Bonjour les enfants, est-ce que ça va? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une séance de l'oral et on va faire un nouveau conte. Il y a une nouvelle histoire, le voyage de Flosco. D'accord? Donc, soyez prêts. Avant de commencer l'histoire, dites-moi qu'est-ce que vous voyez sur l'image. Très bien. Il y a des gens. Ils sont contents. Il y a une vieille dame. Où sont-ils? Ils sont dans un wagon dans le train. N'est-ce pas? Où est Flosco? Ah, elle est à côté de cette vieille dame. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous voyez encore? Très bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Le voyage de Flosco. Écoutez-moi attentivement. Flosco, lui, est le fils du fourgeron. Mais Flosco n'aime pas la force. Jamais, de mémoire du villageois. On a vu un enfant aussi maladroit. Quand son père lui demande, apporte-moi le marteau. Boum! Le marteau lui tombe sur les pieds. Et quand il lui dit, donne-moi la pince. Aïe! Flosco se pince le doigt. Quand il lui demande de retirer un fer du feu, Catastrophe! Flosco se brille le bras. Ou la joue ou l'oreille. Et quand il faut ranger l'atelier, Tous les outils se dispersent comme par magie. Et le petit désordre devient une grande pagaille. Quand un éléphant a été passé par là, Flosco y a gagné un surnom. Pagaillot. Le père de Flosco est désolé. Il n'a pas les pieds sur terre. Il mettrait même l'alphabet en désordre. Qu'allons-nous faire de lui? Demande-t-il. Mais il sourit. Il a la tête dont les nuages est plein de rêves, dit sa mère. Qu'allons-nous faire de lui? Mais il sourit. « Je veux devenir fou du roi, » dit Flosco. Car il a lu dans son livre d'histoire que les rois de France avaient auprès d'eux quelqu'un qui lui faisait rire et qu'il avait trop de soucis. « Fou du roi? Ce n'est pas un métier, » répond son père. « Il n'y a plus de fou du roi, » ajoute sa mère. « Alors je ferai rire les enfants, » pense Flosco. « Un beau matin de février, » Flosco laisse un petit mot sur la table de la cuisine, à côté de la terre. « Papa, maman, je pars en voyage pour faire rire les enfants. Ne vous inquiétez pas. Je reviendrai bientôt. J'emporte le crayon. Je vous écrirai. » Et il signe avec un petit mot pour rire. « Papa gazouille. » Il ne sait pas écrire, Papa Gaillot. Quelques kilomètres à pied, sac sur le dos, et le voilà à la gare. « Où vas-tu comme ça? » « Où vas-tu comme ça? » « Papa Gaillot, » lui demande Didier le balailleur qui nettoie le trottoir. « Je pars en voyage pour faire rire les enfants. » Et il met le pied sur le tuyau d'eau. « Qu'il éclaboule son haut en bas, dos en bas. » Didier éclate de rire. Et le pauvre Flosco, tout mouillé, entre dans la gare en tremblant de froid. « La journée commence bien, » se dit-il. « J'ai fait rire Didier. » « Mais je dois regarder un peu mieux où je mets les pieds. » Il regarde donc ses pieds juste devant lui. Un billet perdu sans doute par un voyageur distrait. « Encore une chance, » dit Flosco. Et il monte dans la troisième voiture du train qui démarre aussitôt. Flosco s'installe et ouvre le coffre à bagage pour y mettre son sac à dos. Un panier de pont se renverse et lui tombe sur la tête. Les voyageurs éclatent de rire. Même la vieille dame propriétaire du panier n'est pas furieuse. « Tu ne t'es pas fait mal ? » demande-t-elle. « Non, ça va. Excusez-moi. » « Et où vas-tu comme ça ? » Je pars en voyage pour faire rire les enfants. Et aussi les grands. Ajoute-t-il la vieille dame souris et elle lui offre une pomme au bon goût du miel. « Quelle belle journée ! » pense Flosco. Et maintenant les enfants, voilà ma première question. Quand se passe l'histoire ? D'accord ? Donc l'histoire commence avec le mot « autrefois ». « Autrefois », ça signifie « on ne sait pas exactement quand ». D'accord ? Très bien. Où se passe l'histoire ? Maintenant, le lieu. L'histoire se passe dans un village, n'est-ce pas ? Donc, alors, les habitants d'un village sont les villageois. Alors, quels sont les personnages de cette histoire ? Il y a le fourgeron, il y a sa femme, il y a Flosco, le petit garçon. D'accord ? Alors, pourquoi Flosco a-t-il l'air si triste de sa maladresse ? Normalement, d'après la tradition, Flosco devrait apprendre le métier de son père. Devenir fourgeron comme son père. D'accord ? Il est triste et se sent un peu honteux parce qu'il ne pourra pas faire comme son père. D'accord ? Flosco est-il paresseux ? L'histoire ne dit pas qu'il n'aime pas travailler. D'accord ? D'après l'histoire, on n'a pas compris que Flosco est paresseux. Seulement qu'il n'aime pas la forge. Très bien, bravo. Qu'est-ce que ça veut dire le surnom Pagaio ? D'abord, c'est un prénom. Cela ne dit pas comment est la personne. Flosco aurait pu être maladroit. D'accord ? Ce n'est pas dit dans le prénom. Le surnom dit à quoi on pense d'abord. Quand on pense à quelqu'un, quand on dit Pagaio, on pense tout de suite à celui qui met la pagaille. D'accord, les enfants ? Très bien. Les parents de Flosco sont-ils fâchés contre leur enfant ? Le père est désolé. Il regrette parce qu'il comprend que son fils ne sera pas forgeron comme lui. Mais les parents de Flosco ne sont pas fâchés. Ils sourient car ils savent que Flosco ne fait pas exprès d'être maladroit. D'accord ? Ils comprennent pourquoi il n'est pas travaillé la forge. Ils se disent, voilà, notre fils est maladroit car il pense à autre chose. Il rêve. Il a la tête ailleurs. Très bien. Alors, quelle est l'inquiétude des parents de Flosco ? Il se demande ce qu'il deviendra. Quelle métier il fera. Qu'allons-nous faire de lui ? Très bien. Pourquoi les parents sourient-ils tout de même ? Ils ont confiance de lui. Ils pensent qu'il a des qualités, mais pas celles qu'il faut faire. Il faut devenir forgeron. Alors, qu'est-ce que Flosco annonce à ses parents ? Il leur annonce qu'ils parlent en voyage pour faire le métier auquel ils pensent. Faire rire les autres. D'accord ? Pourquoi écrit-il une lettre ? Il a certainement eu peur que ses parents refusent son départ. Qu'ils lui disent que faire rire, ce n'est pas un vrai métier. Alors, Flosco décide de voyager pour faire le métier qu'il aime. D'accord ? Donc, j'espère les enfants que vous avez bien compris l'histoire. Et on va terminer la deuxième partie de l'histoire dans une nouvelle vidéo. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501